Bonjour ma chérie, j'espère que tu vas bien. Alors, nous sommes maman aussi, mais pas de nos hommes. S'il n'est pas content, retour chez sa maman pour meilleure éducation. Merci beaucoup. Alors, la sœur fait allusion à la vidéo que j'ai faite, les filles. La vidéo où le frère est venu nous insulter en public. Le frère est venu dire à haute voix devant tout le monde que la femme africaine est matérialiste. Pourquoi tout pour la femme africaine tourne autour de l'argent, ma chérie? Tu te rends compte. Il vient dire que nous, on demande l'argent alors que vous, vous ne demandez pas l'argent. Pourquoi les gens sont mauvais comme ça, ma chérie? Tu te rends compte. Et ce qui est pire, c'est qu'il y a beaucoup là. Je ne parle pas de tout ça. Je vais d'abord préciser que je ne suis pas en train de m'adresser à tous les Africains. Je respecte l'homme africain, j'adore l'homme africain. Je suis africaine et fière de l'être. Voilà, donc je sais que partout, il y a des belles personnes et des mauvaises personnes. Chapeau et big up à tous ces hommes responsables, que ce soit chez les blancs ou bien chez les noirs. Ces hommes forts, ces hommes capables qui connaissent la valeur d'une femme dans la vie d'un homme. Bravo à vous. Maintenant, je vais m'adresser à la catégorie du frère. Cette catégorie-là que la maman a dit que dans la maison, c'est toi le chef. Dans la maison, ta femme n'a pas de parole. Quand tu as une femme, tu as le droit de la tromper n'importe comment, ne lui donne pas l'argent. Je parle de ma chérie. Ça reste entre nous. J'espère que tu n'es pas une personne qui répète. Donc, si tu vas me trahir là-bas ma chérie, je vais te dire que je n'ai pas dit ça. Ils viennent souvent vous critiquer chez nous. Ma soeur. Ils viennent vous critiquer chez nous. Ils disent que les femmes blanches sont trop autoritaires. Ils disent que vous leur criez dessus. Vous les obligez à faire la vaisselle, la cuisine, le ménage. Vous les obligez à sortir les chiens. Vous les obligez à sortir les poubelles. Vous les obligez à changer les couches des bébés. Vous les obligez à ne pas envoyer l'argent à leur famille. Ils ont dit ça. Et ils ont aussi dit que vous aimez faire l'amour. Ils ont dit ça. Que quand ils sont avec vous, vous ne les laissez pas dormir. Ça veut dire que le temps que tu es avec lui, il doit te faire l'amour. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Même quand il ne veut pas, il doit te faire l'amour. Et quand il ne veut pas, tu t'énerves. Ils ont dit ça. Je t'ai dit oh. Nous, on a dit que ça fait quoi ? Même si elle veut que tu lui fasses l'amour. Oh non. Elles exagèrent. Elles aiment trop nous obliger à faire l'amour. Même quand on ne le veut pas. Parfois le matin, elle est énervée comme ça parce que je n'ai pas fait l'amour. Tu te rends compte ? Est-ce que c'est vrai que vous les obligez à faire l'amour ? Que vous leur demandez de vider les poubelles ? Que vous leur demandez de débarrasser la table ? Et pourtant, la femme africaine, nous, on faisait tout ça avant. Aujourd'hui, on ne fait plus ça n'importe comment. On a compris en fait que quand ils viennent chez vous là-bas, ils font. Mais quand ils sont avec nous, ils ne font pas. Donc, nous aussi, on exige. Tu fais, je fais. C'est comme ça.